...avec donc des règles, Box Thai, allez on les répète, on les répète une nouvelle fois, Jean-Paul, la fédération français de full contact qui accueille maintenant le moitai, et bien le full contact sous la ceinture, dans les jambes, et ensuite l'évolution la plus marquante c'est celle de l'arrivée du moitai, de la box thaïlandaise, où non seulement on frappe avec les poings, avec les jambes sur toutes les parties du corps, mais on peut aussi ajouter les genoux, les saisies et les coups de coude. Oui, ok, pas de coups de coude s'il vous plaît, ok, merci Kulmei Orkan. Merci. Voilà, ça c'est la règle importante par contre, ici en France, pas de coups de coude pour Farid Villaume, donc avec son palmarès Yosem Khaï, qui est relativement impressionnant, parce qu'il est expéditif, 65 K.O. Allez, c'est du feu qui va jaillir ce soir de ce ring, Marcel Serdant, Farid Villaume face à Yosem Khaï. C'est parti pour ce triptyque franco-thaïlandais. Voilà, donc la donnée majeure quand même c'est l'absence des coups de coude, une arme très très importante au regard des Thaïlandais. La fédération aurait pu les autoriser, dans ce cas-là il aurait fallu mettre des protections, comme ça se fait dans d'autres soirées, mais bon c'est pas grave, de toute façon on est face à d'authentiques guerriers qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et alors quand on parle de boxe-thaï, et bien Farid Villaume, il est trempé vraiment dans cette discipline, puisqu'il n'a jamais boxé, notamment en kickboxing, tous ces combats ont été faits en boxe-thaï. Allez, pur produit de la boxe-thaï, ça c'est certain. Et c'est par contre son premier combat ici à Levallois, lui qui a été présent dans les salles parisiennes de Carpentier à Bercy en passant par le Zénith, notamment. Voilà le regard de Gosenkai lorsque Farid Villaume a perdu l'équilibre. Cet homme est parfaitement sûr de lui. Gosenkai, champion du Lumpini en titre. Quand on parle de Lumpini, ça veut tout dire. Il faut bien observer les remises dont il est capable. Il va extrêmement vite sur les contres et les remises. Il a une très grande disponibilité au niveau du bassin, des hanches. C'est pour ça que vous allez aussi comprendre, voilà, ses kicks qui partent très vite, même à longue distance. Et bien il arrive à toucher car il engage complètement la hanche. Lumpini, c'est bien que c'est son travail, tout commence à construire. Middle kick, il part de loin, mais qui touche quand même. Ah, il a des cuisses, des jambes, ce thaïlandais. Oui, ça il a de bonnes assises, ça c'est certain. Le middle, tout de suite Farid, il a raison Farid de réagir maintenant. Et avec la rapidité dans les enchaînements. C'est bien vu aussi sur les kicks. Voilà, il travaille beaucoup avec sa jambe droite, sa jambe arrière, Farid. Et là, on fait encore un peu connaissance, on n'est pas dans le rythme du combat, comme ça va devenir rapidement la reprise qui va suivre. Et il en reste 15 secondes. Pour ce premier round, ça claque. Ça claque quand même. Oui, ça claque, mais vous citez tout à l'heure le fait que Farid de réagir était un pur produit thaïlandais. Eh bien, il respecte aussi ce qui est un petit peu cette formule de politesse, de tradition. Voilà, on se présente au départ. Deuxième reprise. La deuxième reprise, voilà, on a fait connaissance. Et puisqu'on parlait du tatouage, quand on voit le short de Farid Billot, qu'on voit sur le côté... Voilà, c'est parti. Bien fait, ça. Ça a séché, c'est parti avec cette jambe. Sur four short, ce 13, eh bien c'est le 13e arrondissement de Paris où il a vécu et où il a commencé justement la boxe-aille après les débuts avec son oncle. Et où il s'entraîne aussi au Phoenix Club. Quel jeu aussi psychologique entre les deux hommes. Regardez la concentration dans le regard de Farid Billot. C'est impressionnant. Il ne regarde pas une cible précise. Il voit tout en même temps. Oui, c'est bien fait, c'est très très bien fait. Surtout la fin avec le low kick. Pas évident de mettre des low kicks sur un boxeur comme Boxentai. Oh là là, le coup au corps du thaï. C'est lourd, c'est très lourd, ces coups de Yosem Klaï. Et pour l'instant, les deux hommes sont venus beaucoup au corps à corps. L'arbitre, M. Kudyar, qui intervient, car il n'y a pas d'action comme ça. On break. Oh, oui, ça c'est le problème de cette page. Au centre, il y a un revêtement qui fait glisser les boxeurs. Le blocage inverse. On bloque la jambe gauche avec la gauche aussi. Il faut vous assurer qu'en quelques minutes, on voit l'essentiel de la boxe thaï. Hormis les coups de coups, on a le droit à une véritable démonstration du patrimoine technique. Et pas d'accrochage, un combat clair. Et c'est vrai que les thaïlandais étaient venus ici en kick, alors ils perdaient aussi un petit peu leurs repères. C'est vrai que quand vous avez été élevé dans cette discipline... C'est bien fait, la remise là. Oh là là, la provocation de Hozangtai. Et du côté de Farid Villon, aucun complexe. De toute façon, il est parfaitement rompu à ce genre de défi. Oui, avec le casse-cuit en attaque. Attention. Oui, parce que c'est lourd là. C'est lourd, il a fait mal. Oh, il a fait mal, Hozangtai. Ah oui, il l'a bien piqué. Oh là, attention, attention. Il va être compté. Il va être compté, oui. Non, mais il a raison, Kouider, il a raison. Ça lui permet de récupérer. Si, si, si. Il paraît que Guillaume conteste, mais Kouider lui a dit plusieurs fois, si, si, c'est bien. Il lui a montré que c'était pour sauvegarder. Évidemment, c'est dommage parce que c'était juste à la fin du deuxième round. Et comme on lui demande dans son coin, on s'aperçoit que Bwakao n'est pas là, mais Yosangtai, c'est du très, très haut niveau. Et puis de toute façon, ils le savent, les Thaïlandais, et puis avec M. Touille, quand on amène des boxeurs ici, on fait toujours en sorte de respecter son engagement. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ce sont des combats, mais plus qu'équilibrés. Voilà, c'est bien ça. Il faut que Farid refasse son retard, car forcément, la reprise précédente ne sera pas en sa faveur. Il a été coupé. Voilà, il est dessus, c'est bien. Voilà, il est accéléré. Allez, pensez à se protéger de ce crochet du droit. qui est le point avant de Yosangtai, donc qui arrive très vite. Il est allé chercher le Texas avec son bras arrière, et il y retourne le Thaïlandais. Oui, il lui fait baisser la garde avec le gauche, et il remonte tout de suite. Le plexus, c'est ce dont on parlait, justement. Et le troisième coup a été fatal pour l'instant. Allez, Farid, il va falloir revenir. Ce sont des coups très lourds, et il a coupé, il a trouvé la faille. Et ce n'est pas la ceinture abdominale de Farid William qui est en cause, mais simplement, il existe cette zone-là, juste au plexus, justement, qui ne peut pas être protégée. Et quel vista, quel coup d'œil chez le Thaïlandais pour la toucher comme il le fallait. Regardez, regardez maintenant, le Thaïlandais, il ne va pas se précipiter. C'est un très grand champion. Il ne va pas sonner la lalie comme ça. Il va calculer ses grands champions. Il est champion WBC, donc, dans cette fédération de boxe taille. Et le travail destructeur en bas, là, avec ses crochets. Allez, Farid, il faut se protéger, monter les poings, se protéger. Allez, c'est bien, Farid, c'est bien. Oui, il l'a mis, il est knock-down. Oh là là, il a été touché. Super. Super, là, là, voilà, voilà. Ne pas lâcher l'affaire. Allez, on a remis les coups. Une minute. Quelle reprise. Attention au crochet du droit, Farid. Farid Villiôme, qui était à terre. Voici une minute et qui vient de changer le cours de ce round. Et peut-être du combat. Ouf. Oh oui. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, il est passé encore. Le voilà, le combat. Attention encore. Vous promettez. Quelle troisième reprise. Il faut serrer, monter les poings et serrer les coudes devant pour éviter les coups au plexus. Car il ne va pas s'en priver de Senkai. Oui, c'est avec les poings, c'est avec les poings qu'il peut faire la différence. Farid Villiôme. Oh, c'est bien. Il y a la preuve. C'est bien. Allez, il ne faut pas oublier les jambes quand même, c'est important. Super. Et puis Saïd Tagbaoui qui sera même présent à Las Vegas pour le combat entre De La Hoya. Et on va retrouver sur le bord du ring, monsieur Alain Kezak. Oui, président Kezak, je vous regardais tout à l'heure. Vous aviez l'air complètement stupéfait par ce qui vient de se passer sur le ring. En plus, je crois qu'on assiste à un combat exceptionnel. Moi, je suis enthousiaste. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais je suis conquis. On voit souvent, les gens du foot aiment bien venir dans les salles de boxe, les salles de pieds-points. Ça vous plaît, vraiment ? Ça me plaît beaucoup. Allez, quatrième reprise. Allez, la reprise, Christian, où ça passe, où ça casse. De toute façon, maintenant, pour Farid Guillaume, c'est clair, il a trois minutes pour faire la différence. Préième reprise. Allez, dans cette reprise, bien sûr. Oui. Allez, être le premier en action. En face de lui, donc, ce monument, entre guillemets, Yo Senkai, pour le petit, on va dire, Farid Guillaume, qui était allé disputer son premier combat en Thaïlande. Comme c'était en 1993. Elie est retourné de nombreuses fois là-bas. Elie est devenu champion du monde, on l'a dit, en 2000, en battant au Renault. Grand nom également de cette boxe Thaï. Allez, on est reparti sur un faux rythme, car tout peut accélérer très vite. On attend l'explosion. Oui, Yo Senkai, bien sûr. Ah, ça y est. Farid Guillaume qui réplique aussi. Oui, il faut qu'il élève ses mains, c'est sûr. Ça glisse au centre. Ah oui, ça, c'est très dommage. On ne peut pas prendre ses appuis. Elle monte vite, cette jambe, elle monte haut. Alors, on a vu des rings où ça brûlait. Et notamment, on se souvient d'un coup à Marseille où on avait la peau arrachée. Pour l'instant, Yo Senkai qui essaye d'attirer l'attention de Farid Guillaume en haut pour qu'il monte sa garde. Je ne serais pas surpris qu'il décoche très rapidement. Maintenant, un gauche dans la région du flexus qui le réussit si bien. On peut le conjuguer au pluriel. Ah oui, bien sûr. Allez, et le valoir avec Farid Guillaume. Oh oui, c'est bien. Allez, il faut continuer. Il a été touché au menton. On a senti qu'il encaissait le coup, mais que ça lui avait fait mal. Et c'est du menton. C'est du menton en a scié, pourtant. Mais ce qu'il ne faut pas oublier du côté de Farid, c'est de continuer à construire son combat. C'est-à-dire faire des jambes. Voilà, c'est ça. Car Yo Senkai, lui, n'oublie pas. Et les juges notent aussi l'ensemble du match, l'ensemble du round. Allez, touché, touché dans les dernières reprises pour emporter la décision dans cette quatrième reprise. Et le début du combat, donc, pour Yo Senkai. Il restait trois minutes dans le quatrième coup à Farid pour prouver qu'il était toujours au niveau. Et il l'a prouvé merveilleusement bien. Maintenant, c'est la dernière ligne droite. Il faut y aller, absolument. Car, comme vous le dites, les compteurs sont très proches. Cinquième et dernière reprise. Allez, il y a eu deux comptes du côté de Farid Guillaume. Un du côté du Thaïlandais. C'est une montagne, ce Yo Senkai. Et c'est une montagne de difficultés à franchir. Il n'est pas loin, il n'est pas loin de Farid Guillaume. Ah là 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 là, cette bâche maudite. Alors là, on va aller travailler dans les cordes, dans les cordes. Un peu de sang qui coule maintenant du nez de Farid Guillaume. Farid qui a pourtant un système de protection très efficace. On le voit au niveau des jambes, il a pris très peu de coups. Il arrive à bien bloquer, à absorber. Oui, il a cherché. Et encore, et encore. Et de l'autre côté maintenant, voilà. Heureusement qu'il n'est pas passé cet uppercut de Yo Senkai. Oh là là là. La droite vient en protection, heureusement, car le kick aussi. Il ne fallait pas qu'il touche. Oui, 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 encore. Yo Senkai qui cède du terrain, qui s'adosse aux cordes il n'y a pratiquement eu aucun corps à corps très très peu de coups de genoux il attendait ça Yosenkai que Farid Villum arrête son enchaînement qu'il a fatigué pour répliquer le sang coule davantage maintenant et avec le percute droit il sait qu'il est passé il y revient Yosenkai on va aller voir le médecin on va en profiter pour éponger un peu car il y a vraiment un saignement de plus en plus abondant avec le docteur François Renardet le voilà médecin de cette réunion on va repartir pour les dernières secondes et ici on voit au ralenti les dernières frappes justement de Yosenkai avec ses deux percutes qui a provoqué les pistes axiques le saignement de nez il faut revenir pour revenir maintenant allez Farid oui et oui là encore il a glissé les dernières secondes pour essayer de faire pencher la balance de son côté oui c'est bien l'esquive la remise tout de suite derrière oh là là le nez oui quel combat un thaïlandais avec une revanche tellement attendue entre Djemel et Attachai la décision la décision des juges est match nulle et il y avait quelqu'un qui avait plutôt bien vu Jean-Paul Maillet on reste dans la logique même si ça paraît facile allez Farid avec Philippe il y a André on reste dans la logique qui a parmi qui a les qu'un et puis qui a les inscrivés est qui a les qui a